Le BF-109 C'est une balise qui permettait de retrouver le terrain duquel on était parti ou sur lequel on voulait aller et sur lequel on avait la fréquence Ce petit instrument c'est la FN2 On n'a pas de récepteur ni d'émetteur embarqué comme on n'a pas non plus de radio Je ne sais pas si vous avez remarqué, la radio quand vous la voulez, ils vous la mettent ici via la tablette Et donc là, pour que ce récepteur fonctionne, il faut mettre via la tablette le GPS Je ne suis pas super fan des GPS mais là je n'ai pas d'autre choix On va être obligé d'afficher la fréquence VOR de l'endroit où on veut aller Donc quelquefois près d'un aéroport ou un petit peu plus loin Et puis on va suivre les indications que vont nous donner cette balise Alors, quelles indications elle va nous donner ? Elle va nous donner un axe sur lequel on va devoir, en fait la direction Il n'y en a pas 50, ce n'est pas un un petit directionnel Imaginez que votre balise elle est là et puis elle tire un trait Et puis, ben voilà, vous allez vers cette balise Alors cette petite aiguille va se dévier ici à droite ou ici à gauche Alors contrairement à un VOR ou à une balise ILS Et ça c'est un petit peu contre-instinctif par rapport à ce que les pilotes ont l'habitude de faire Si ça se dévie vers la droite, ici l'aiguille, vous devez virer vers la gauche Et inversement, si ça se dévie vers la gauche, vous devez virer vers la droite pour ramener cette aiguille au centre Ici on a une aiguille qui n'est pas un plan, ni trop haut ni trop bas, mais qui est une distance Et donc ici on est très loin de la balise et là on se rapproche de la balise Ici on est quasiment sur la balise Voilà, donc ça c'est l'indication de distance et ici c'est l'indication de direction pour aller sur la balise Et ici vous avez une espèce de cible, c'est le bingo C'est à dire que quand vous arrivez, alors pas forcément au-dessus, mais à proximité Vous êtes quasiment dessus, donc sur la balise que vous avez ciblée Et bien ici ça va s'allumer Et donc c'est là qu'il faut commencer à sortir la tête du cockpit Puis à regarder où est-ce qu'il est mon aérodrome, je dois pas être loin Voilà, j'ai pu être tracté jusque là Mais après c'est pas la précision d'un IRS, ça va pas vous amener pile poil dessus Donc du coup, il faut regarder Voilà, donc c'est comme ça que ça va se jouer Et donc c'est comme ça qu'on va s'en servir Et bien sûr on va le mettre en oeuvre et en route Donc pour ça je vous retrouve en vol Bien, je suis donc en vol ici en Tugisie, on va changer un petit peu d'endroit On va profiter puisqu'on a un appareil un peu plus blanc, un peu décoloré Et puis voilà, on va rendre au certifico range à la fin de la Corse Et puis on va se lancer sur cette navigation Alors on va rentrer ici dans le cockpit Je vais faire fonctionner un peu le décrassage Parce que je m'entends qu'on n'est pas terrible Voilà, et donc On est parti De la base de Citi Salais Et on va aller Bah on va se rendre directement à Tripoli Donc pour un Tripoli Le vore de Tripoli Il est 113,40 Donc je vais devoir ici On va bousculer cette affaire Voilà, 113 Et on va le mettre à 40 Voilà, on va le régler Donc on a que ça à faire J'ai rien d'autre à régler Vous voyez par exemple ici Il a déjà détecté lui quelque chose Donc je vais le mettre Je vais le cliquer ici Vous voyez voilà Il n'a plus détecté de balise, de vore Et il est sur 113,40 Et il me dit que je suis Bon ici, je dois virer à droite Pour ramener mon aiguille ici à gauche Et voilà ma distance Je suis encore assez loin Mais je ne suis pas très très loin de la balise Je suis fait exprès Je n'ai pas d'en pris une balise Qui allait nous faire deux heures de vol Et puis vous allez voir Qu'on va naviguer très simplement Et qu'on va arriver à Tripoli Très facilement Donc c'est un système relativement simple De mise en route 113,40 Il est bien là-haut Alors voilà Donc du coup Allez je vais Débrayer mon pilote automatique Je l'avais mis j'avoue Pour être tranquille Ici Donc on va rappeler la tablette Pilote automatique Merci, au revoir Et puis on est parti Donc pour ramener mon aiguille ici Je vais devoir virer vers la droite Et pas vers l'aiguille Voilà Alors je vais réavancer un petit peu Pour que vous voyez bien un peu Les mouvements de cette aiguille Alors Je continue à virer C'est un peu comme une balise NDB Tant que j'y suis Voilà Vous voyez ici j'y arrive Facilement Hop Je vais me remettre à plat Comme ça Vous regardez un peu votre horizon Et puis voilà Donc du coup je suis même Un petit peu de l'autre côté Donc je vais devoir revenir Comme ça ici Et puis vous voyez que Ma distance ici Elle va avancer Voilà Allez on va se remettre Voilà Et quand je suis comme ça Bah j'ai plus qu'à suivre J'ai plus qu'à prendre un câble Tout droit là D'être à plat Je suis à 450 km Donc ça va être fait assez vite Et au fur et à mesure Qu'on va avancer Mon aiguille ici On va se rapprocher de la balise Elle va monter Et lorsque je serai vertical de la balise Pratiquement dans le coin Vous voyez Elle va s'allumer Et puis là il faudra regarder Où on en est Voilà Donc on n'a pas grand chose d'autre A vérifier Que ça Ici bon J'ai un Nom de tour milieu Est largement suffisant Pour éviter d'encrasser mon moteur Et donc j'ai pas d'autres vérifications Si ce n'est d'attendre Que ça se passe Voilà Donc on va jeter un petit coup d'œil dehors C'est pas grave Il est très joli cette année Même dans une autre livrée Voilà C'est une belle bête aussi Alors On constate que ça se rapproche un petit peu Alors c'est pas très flagrant Il n'y a pas un grand grand débattement Et quand on va arriver Alors vous voyez ici Mon aiguille est à droite Donc je vire à gauche C'est un peu comme quand vous roulez en Angleterre Il y a un moment Quand vous arrivez au carrefour Vous avez toujours une hésitation Savoir comment vous allez traverser Quel côté il faut vous ranger la voiture Surtout quand vous avez un véhicule français Avec le volant Pas dans le bon sens pour le coup Voilà Mais une fois que vous avez compris ça Vous voyez ça s'arrête très facilement Et c'est très simple comme indication C'est un peu comme elle est d'une baie Je voulais juste vous montrer Qu'en fait on est obligé d'avoir Le GPS De rentrer la fréquence Vore Bon c'est pas très historique Mais c'est une fréquence Que l'appareil reconnaît Pour pouvoir se caler dessus Et elle rejoint Voilà ici ça continue de monter Légèrement Donc je vais pas tarder À arriver sur la balise Lorsque je serai quasiment sur le petit point Vous voyez le petit point qui est ici C'est que je serai pratiquement sur la balise Voilà Alors Voilà Vous voyez là il dit qu'on est arrivé Alors A peu près Parce que si je regarde dehors Honnêtement On n'y est pas Vous voyez l'aéroport de Tripoli Il est là Mais Je pense même que le VOR Il est complètement au dessus ici Sur l'aéroport Mais voilà Maintenant c'est le moment qu'il dit Vous voyez Mon aiguille Elle est quand même arrivée au bout Dans le dernier point Donc là il dit J'y suis Je me suis allumé Maintenant Tu fais un peu comme tu le sens C'est à dire que quand on regarde sur le GPS Vous voyez que la balise VOR Elle est là-bas Là c'est ce qu'il me dit Je suis complètement en train d'éloigner Donc je vais devoir virer par là Pour retrouver la balise Voilà Bon là je l'ai dépassé Très clairement Voilà On était dessus Parce que vous voyez L'aiguille était tombée ici Du coup elle est revenue là Et maintenant on va en éloignement Donc il n'y a pas d'éloignement Sur cette balise là A chaque fois Il faut tourner l'avion Pour aller vers la balise C'est pas du tout Comme un VOR Donc là si je veux Retourner vers la balise Bah je vais tourner ici Vers la gauche Je vais faire un virage Essayer de pas trop descendre On va tirer un peu sur le banche On va virer quand même bien Parce qu'on est un petit peu loin On va mettre une police là-bas C'est une balise Qui ne fait que vous tirez Et qui ne vous pousse pas Voilà Donc je continue Je suis à proximité Je suis toujours pas sur la balise Voilà Là ça vient de s'allumer Ça me dit que je suis pas mal Par contre mon indication Vous voyez Pas encore là Je continue T'es dans le coin Mais Tu n'y es pas encore C'est normal Parce que vous voyez Ma balise elle doit être par là Sur l'aéroport Donc j'y suis Donc elle continue de me guider Donc il faut continuer A tourner ici Je suis dans les environs Si je regarde dehors Bah voilà Je vois l'aéroport Voilà Vous voyez qu'elle est ici En fait Et donc je vais pas tarder Arriver dessus Même si mon indication Elle me donne plus vraiment ça Voilà Donc ça va être tout Pour moi aujourd'hui C'était une courte vidéo Pour vous montrer un peu La mise en oeuvre Du seul petit radio-guillage Qu'on a Sur le ME-09 Avec la vue Sur un aéroport Et un secteur un peu différent De celui qu'on a l'habitude de faire Alors on va se remettre à plat Voilà Donc ça sera tout Pour moi aujourd'hui Et je vous dis A une prochaine vidéo